Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos, c'est enfin terminé. On peut désormais critiquer Emmanuel Macron sans être accusé immédiatement de faire le jeu du FN. C'est pas une bonne nouvelle ça ? Et Macron a intérêt à bien se préparer parce qu'il va en manger des critiques, et dès le début de son mandat. Et quand je parle de critique, je veux aussi bien dire de la part du peuple que de la part du Parlement. Parce que oui, c'est pas encore gagné qu'il obtienne une majorité aux législatives. Il ne faut surtout pas oublier que la bataille n'est pas terminée. Il nous reste encore les élections législatives pour faire entendre nos voix. Mais aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur la victoire d'Emmanuel Macron et essayer d'expliquer en quoi je pense que ce n'est pas une vraie victoire. Emmanuel Macron a été élu président de la République avec 66,1%. Avant de rentrer dans le détail de ce chiffre, j'aimerais juste rappeler que Chirac en 2002, quand il était face à Le Pen, il avait fait 82,21%. Si on prend au nombre d'électeurs, Macron a obtenu 5 millions de voix de moins que Chirac. Alors que pourtant, aujourd'hui, il y a plus d'électeurs qu'il y a 15 ans. Tout ça pour dire que l'argument du Front républicain semble de moins en moins fonctionner au fil des années. Mais revenons au 66,1% de Macron. Ce chiffre, en réalité, c'est si on ne compte ni les abstentions, ni les votes blancs. Parce que si Macron a fait 66,1% des suffrages exprimés, il n'a en réalité fait que 44% des inscrits. Bah ouais, il a reçu 20 millions de voix sur 47 millions d'électeurs. Ça fait même pas la moitié. Pour commencer, l'abstention a été la plus élevée depuis 1969, avec un taux de 25,44% de personnes qui ne sont pas allées voter, soit un peu plus de 12 millions de personnes. Mais le record absolu de la 5ème République, c'est le nombre de votes blancs et nuls, qui a atteint 11,5% des électeurs, c'est-à-dire plus de 4 millions de personnes. En résumé, 20,5 millions de personnes ont voté pour Macron, 16 millions ont voté pour personne, et 10,5 millions ont voté pour Marine Le Pen. Et oui, ces chiffres font un peu réfléchir. Maintenant, on pourrait se demander, dans les 20,5 millions de personnes qui ont voté pour Macron, combien l'on fait véritablement par conviction. Et pour cela, on va utiliser un sondage Ipsos Soprasteria, qui nous propose une analyse des votes en faveur d'Emmanuel Macron. Pour commencer, 43% des personnes qui ont voté pour Macron, l'ont fait uniquement pour faire barrage au Front National. Bon, ça veut quand même dire qu'il reste 67% des gens qui ont voté pour lui, qui l'ont fait par conviction. Mais attendez de voir la force de ces convictions. 33% ont voté pour lui pour le renouvellement politique qu'il représente. Autant dire que ces 33% vont très rapidement se retourner contre lui. Pourquoi je dis ça ? Ben, tenez, je vais vous lire un extrait d'un article du journal Slate, qui est possédé par Jacques Attali, qui est un des mecs qui a écrit le programme d'Emmanuel Macron. Donc ce que je vais vous lire, là, ça vient pas d'un journal opposé à Emmanuel Macron. Il ne cherche pas à le descendre. Non, non, ça vient de son propre camp. L'article est intitulé, d'ailleurs, comment Macron sera réélu en 2022. Emmanuel Macron arrive pour installer des politiques que les anciens partis ont été incapables de mettre en œuvre. Nicolas Sarkozy voulait les mêmes déjà. Mais il y a eu contre lui la crise des subprimes et en lui son manque d'esprit de suite. François Hollande, après un an dans l'impasse fiscale, a fait demi-tour pour les appliquer. Mais il a manqué de détermination contre les frondeurs. Emmanuel Macron a, lui, l'esprit de suite et une détermination puissance 1000. Vous avez détesté Nicolas Sarkozy. Vous avez haï François Hollande. Découvrez Emmanuel Macron, un candidat réalisé par les créateurs des deux désastres précédents. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas trop critiquer les 33% qui ont voté pour lui parce qu'ils pensaient que ça allait être le renouvellement politique, parce que je vous garantis que dans quelques mois, ils seront avec nous dans l'opposition. Pour continuer, 16% seulement ont voté pour Macron parce qu'ils croient en son programme. Autant dire que ça, c'est le noyau dur d'En Marche. C'est ceux qui croient dur comme fer en son projet. Ils ne sont pas nombreux, mais ils existent. Et pour finir, 8% ont voté pour lui, pour sa personnalité. Ouais, ouais. Alors ces 8%, ça va être les gens qui vont très rapidement se retourner contre lui une fois qu'ils auront compris que derrière sa gueule d'ange, il y a un programme désastreux. En résumé, seulement 16% des 44% qui ont voté pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire à peu près 3 millions de personnes, soutiennent réellement son programme. Autant dire que Macron ne va pas être populaire très longtemps. Mais c'est ça la démocratie. Voter pour un candidat juste parce qu'il n'est pas trop moche, qu'il symbolise le renouvellement de la politique malgré le fait qu'il propose un programme qui est le même que celui qu'on bouffe depuis des années, et surtout que le candidat qui était en face était moins bien. Et une fois que personne n'est content, la démocratie, c'est terminé. Voilà, vous pouvez rentrer chez vous. Lui, il va s'occuper de gouverner le pays pendant les 5 ans. Voilà, salut ! Emmanuel Macron va être très certainement un des présidents les plus détestés de toute la 5ème République. Et j'entends déjà certains d'entre vous me dire qu'il faut attendre qu'il fasse ses preuves avant de le critiquer. Premièrement, depuis quand j'ai des fans d'Emmanuel Macron sur ma chaîne ? Je veux dire, c'est pas que vous n'avez pas le droit d'être ici, je vous accepte avec joie. Mais bon, moi je parle de démocratie, d'environnement, de partage des richesses. Et c'est pas des sujets qui ont l'air de beaucoup vous intéresser vu pour qui vous avez voté. Deuxièmement, Emmanuel Macron est la stricte continuité de François Hollande qui a la cote de popularité la plus basse de toute la 5ème République. Et ça c'est en partie dû à Manuel Valls qui a été donc Premier Ministre de François Hollande et qui était un digne héritier de Nicolas Sarkozy. Et justement, Manuel Valls sera très certainement soit dans le gouvernement, soit dans la liste des députés En Marche. Vous le sentez le renouvellement de la politique ou il faut que je vous fasse un dessin ? Mais je ne vais pas m'attarder plus sur ce point puisque Emmanuel Macron a dit qu'il annoncerait son gouvernement le 14 mai. Donc attendez-vous à une vidéo de ma part le 15 mai où j'analyserai son gouvernement pour voir s'il s'agit d'un véritable renouvellement de la politique ou au contraire d'une simple continuité. En attendant, il ne faut surtout pas oublier que le Premier Ministre est le chef de la majorité parlementaire. Ça veut dire que si En Marche n'obtient pas la majorité aux élections législatives, eh bien tout le gouvernement mis en place devra changer. Macron sera obligé de prendre un Premier Ministre issu du parti majoritaire à l'Assemblée Nationale. Ça veut dire que ce Premier Ministre pourra changer tout son gouvernement. Donc avec un peu de chance, Emmanuel Macron ne pourra pas appliquer son programme désastreux et antisocial. Donc si vous n'avez pas voulu d'Emmanuel Macron, et on vient de le voir, vous êtes plutôt nombreux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Continuez à faire campagne pour vos idées pour qu'elles soient victorieuses aux élections législatives. Et surtout, faisons en sorte que le score de En Marche soit le plus bas possible. Macron a déjà le peuple contre lui. Il ne reste plus qu'à élire des députés qui représentent bien la vie du peuple. Mais bon, comme vous le savez tout aussi bien que moi, nos représentants ne représentent pas toujours nos intérêts. Merci à tous ceux qui me soutiennent financièrement sur Tipeee. C'est vraiment grâce à vous que je vais pouvoir proposer plus de vidéos et de meilleure qualité. Donc voilà, merci infiniment. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à la partager un maximum. Et on se donne rendez-vous, allez on va dire demain pour une nouvelle vidéo. Ça vous va ? Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501